C'est un honneur et un privilège pour nous d'abriter le lancement de la 48e semaine nationale de l'alphabétisation. Ce choix est en même temps pour nous un signal fort que le ministère de l'éducation nationale nous a lancé. C'est pourquoi dans le cadre de l'organisation de cette cérémonie, nous avons mis en contribution les différentes communautés. Les collectivités territoriales ont été véritablement saisies. Les attentes, c'est d'abord la réalisation de tout ce qui a été programmé, d'approfondir les différents sous-thèmes qui tournent essentiellement autour de la paix, des valeurs civiques, autour de l'employabilité, autour véritablement des valeurs civiques et morales. Nous osons espérer qu'au sortie de cette semaine-là, des recommandations et des orientations très fortes vont être dégagées afin que nous puissions vraiment les intégrer dans les priorités de la phase 2 du paquet. Nous savons tous que ce sous-secteur est confronté à un problème de financement. Il y a la problématique du numérique, mais il y a également une nécessité de mettre plus de synergie dans la mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. Et je pense que ce thème-là est également une façon pour nos autorités de lancer un signal à tous les autres acteurs et bénéficiaires des programmes d'alphabétisation afin qu'on puisse chacun revoir nos façons d'agir dans les familles. Mais c'est également un signal lancé à tous les événements liés à l'immigration clandestine, la question de l'employabilité, la morale, les valeurs civiques qu'il faut promouvoir non seulement à l'école, mais aussi dans les familles, dans les classes d'alphabétisation. Le programme est en train d'être mis en œuvre. Il y a sept académies qui sont déjà enrôlées et au fur et à mesure, les autres vont pouvoir intégrer le modèle harmonisé d'enseignement bilingue.